Un mois après son ouverture, le pont Alassane Ouattara suscite toujours autant l'admiration de la part des Ivoiriens. Plusieurs visiteurs venus de toutes les communes de la capitale économique se sont rendus sur le pont pour une visite exceptionnelle le mercredi 27 septembre dernier, jour férié. La veille, un communiqué du ministère de l'équipement et de l'entretien routier a indiqué la fermeture du site à la circulation afin de faciliter les visites. Cependant, cette décision a suscité de vive réaction non seulement sur les réseaux sociaux mais également dans les rues d'Abidjan. C'est pas normal de la fermeture pour que nous n'avons pas de visite. C'est toujours ouvert là, tu vois. À ce moment on peut visiter. C'est pas pour un jour, à cause de ça ils vont bloquer l'autoroute pour des personnes qui ont besoin du pont pour travailler, tu vois. C'est pas normal. Si certains sont mécontents, d'autres s'en sont réjouis. C'est normal qu'on fasse, on ferme le pont pour une cérémonie ou bien pour autre chose. Voilà, c'est normal. C'est un nouveau pont, ça date même pas de 5 mois. Le pont est magnifique. Franchement c'est magnifique. Moi, je me suis passé là, il y a vu que c'est magnifique. Donc si vous voyez les gens prendre des photos, en tout cas c'est magnifique. Maintenant, ceux qui vont parler contre le pont, peut-être que c'est ça, ça fait une petite jalousie quand même. Le pont Alassane Ouattara se distingue par son design contemporain et ses caractéristiques impressionnantes. Avec ses 1600 mètres de longueur, il se classe parmi les plus beaux ponts d'Afrique de l'Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.